Trane du Tao, Phénoménologie et matérialisme dialectique, préface. L'ouvrage que nous présentons au public comprend des recherches de dates et d'inspiration différentes. Dans la première partie rédigée en 1942 et 1950, nous exposons l'essentiel de la phénoménologie d'un point de vue purement historique et dans les perspectives mêmes de la pensée de Husserl, et la condamnation à laquelle nous aboutissons ne fait que constater les contradictions internes de l'œuvre husserlienne elle-même. En revanche, la seconde partie acheveur en 1951 se place entièrement sur le plan du matérialisme dialectique. Nous y reprenons, il est vrai, certains résultats techniques des analyses vécues, mais seulement à titre de pures données positives, complètement libérées de l'horizon philosophique qui dominait la pratique descriptive chez Husserl. Cependant, il ne s'agit en aucune façon d'une simple juxtaposition de deux points de vue contradictoires. Le marxisme s'est imposé à nous comme la seule solution concevable des problèmes posés par la phénoménologie elle-même. Dans l'exposé de la pensée husserlienne, notre tâche était relativement aisée, tant qu'il ne s'agissait que de la théorie de l'analyse phénoménologique sous les trois aspects apparus successivement dans son évolution. Description des essences, explicitation statique du vécu, explicitation génétique. Les concepts en étaient assez simples, du reste amplement développés dans les œuvres publiées, mais la théorie n'est évidemment rien sans la pratique, et nous avons cru longtemps nécessaire d'envelopper dans l'exposé même de la méthode les résultats effectifs auxquels elle avait abouti et dont l'essentiel est resté inédit. C'est ici que nous avons rencontré les difficultés extraordinaires qui ont motivé le long retard rapporté à l'achèvement de ce travail et en ont radicalement renversé l'orientation. L'examen des inédits démontrait en effet que les analyses concrètes prenaient en fait une direction incompatible avec les principes théoriques à l'intérieur desquels elles s'étaient élaborées. Dès le début de nos recherches sur Husserl, dans un travail rédigé en 1942 et dont nous ne donnons ici que le premier chapitre, nous avions deviné la contradiction à travers certains développements énigmatiques des ouvrages publiés. Mais nous pensions pouvoir la résoudre par un simple élargissement de perspectives qui resterait fidèle à l'essentiel de l'inspiration phénoménologique. Devant les descriptions effectives qui abondent dans les manuscrits, nous a fallu, après de longues hésitations, renoncer à tout espoir de concilier le concept de la phénoménologie avec son résultat effectivement réel. Il n'était plus question dès lors de rester dans les limites d'une étude historique que fussent avec toutes les libertés qui, en matière d'histoire de la philosophie, sont permises à l'interprète. La seule énumération des analyses concrètes que nous donnons dans le dernier chapitre de la première partie a entraîné une rupture totale et définitive avec les principes fondamentaux de la doctrine. On savait dès les recherches logiques, 1900-1901, que toute prédication présuppose une perception antéprédicative, non simplement comme antécédent de faits, mais comme condition de vérité. Les idées, 1913, ajoutent que la réalité sensible, ainsi perçue, est la couche originelle sur laquelle se constituent les valeurs et les fins, et par là même, toutes les formations culturelles de l'esprit objectif. Les derniers ouvrages systématisent ce point de vue en présentant le monde de la vie, Lebenswelt, comme l'origine et le fondement de toute signification intelligible, ce à quoi il faut constamment revenir comme à la source vivante de toute vérité. Or, le monde de la vie se révèle comme le milieu de l'histoire humaine. La méthode génétique indiquée dans la Logique formelle et transcendantale, 1929, et les méditations cartésiennes rédigées la même année se développent dans la Crise des sciences européennes, 1936, et le manuscrit sur l'origine de la géométrie publié en 1939, 1936 et 1939, sous la forme d'une analyse historico-intentionnelle, où l'universel se constitue dans le mouvement réel du temps. Dès lors, l'idéalisme phénoménologique se trouve dépassé par la pratique de l'analyse vécue. La jeunesse du monde dans l'inconscience absolue se confond avec le devenir effectif de l'histoire réelle, et la doctrine de l'ego transcendantale n'apparaît plus que comme une clause de style qui cache sous le vocabulaire philosophique la valeur créatrice du travail humain. Si évidente que nous ait paru ses conséquences dès notre étude de 1942, nous ne pouvions cependant oublier le thème phénoménologique fondamental de la critique du psychologisme. À moins de retomber dans les contradictions du relativisme sceptique, il fallait apparemment interpréter l'historicité de l'ego comme actualité de l'éternel, et la notion d'une jeunesse constituante ne semblait pouvoir s'accepter que sous l'égide d'une essence elle-même intemporelle de la temporalité. L'étude des inédits permet d'enlever toute illusion à cet égard. La velde constitutionne s'y révèle comme reposant tout entière sur les données sensorielles, kinesthèse et configuration sensible telles qu'elles se constituent à un niveau proprement animal. Les descriptions du monde primordial s'étendent avec une complaisance si visible sur les coordinations sensorie-motrices élémentaires qui ne peuvent faire à aucun doute que le sujet transcendantal thématisé par la phénoménologie ne doivent s'identifier en toute rigueur avec l'homme en chair et en os se développant dans le monde réel. Il convient dès lors de prendre au sérieux l'importance exceptionnelle que lui sert à constamment accorder à la phénoménologie de la chose, dingue. Les communautés intersubjectives et les entités spirituelles qui s'y constituent se fondent en définitive sur les réalités psychiques naturelles qui à leur tour sont fondées sur les réalités physiques. Finalement, à la base de toutes les autres réalités, on trouve la réalité naturelle et ainsi la phénoménologie de la nature matérielle occupe indubitablement une position privilégiée. Si l'on se rappelle que les réalités psychiques définies sur le plan individuel avant la perception d'autrui correspond à l'expérience de la vie animale, on voit que la constitution transcendantale comme le démontre du reste et la disposition même des analyses constitutives dans le manuscrit des Idéines II ne fait que reprendre sur le plan abstrait du vécu le devenir réel de la matière à la vie et de la vie à l'esprit entendue comme existence sociale. Il est vrai qu'à chaque étape surgit une structure originale. Elle est considérée sans préjuger. Ces unités fondées, si on les ramène par la phénoménologie à leur source, sont précisément fondées d'un type nouveau. L'élément nouveau qui se constitue avec elle ne peut jamais, comme l'enseigne l'intuition des essences, se réduire à de simples sommes d'autres réalités. Mais le rapport phénoménologique de fondation implique précisément l'intelligibilité du passage du niveau fondant au niveau fondé. Il ne s'agit pas d'une réduction du supérieur à l'inférieur, mais d'un mouvement dialectique où les relations qui se développent à l'intérieur d'une forme donnée motivent de manière nécessaire la constitution d'une forme radicalement nouvelle. Dès lors, la matérialité d'Englishkeit n'est pas un simple substrat indifférent en signification qu'il porte. Elle définit la couche originaire dont le mouvement engendre les modes de plus élevés de l'être dans la spécificité de leur sens, l'infrastructure réelle qui fonde les superstructures idéales dans leur surgissement historique et dans leur valeur de vérité. Ainsi, les analyses phénoménologiques concrètes ne peuvent prendre tout leur sens et se développer pleinement que dans l'horizon du matérialisme dialectique. Il va de soi que nous sommes obligés dans ces conditions de rejeter non seulement la totalité de la doctrine usserlienne, mais la méthode elle-même dans la mesure où elle est sclérosée. Elle s'est sclérosée en des formules abstraites. Du reste, le concept de transcendantale était superfétatoire dès l'origine puisqu'il maintient une stricte identité de contenu entre la conscience pure et la conscience naturelle. Quoi qu'il en soit, la théorie n'a de sens que par la pratique, et ce sont les exigences pratiques du travail de description qui obligent à renverser la théorie de l'idéalisme transcendantale. Quelle apparence de raison y aurait-il à s'obstiner à limiter au pur vécu l'étude des kinesthèses et configurations sensibles alors qu'il s'agit manifestement des formations sensorie-motrices élémentaires recouvertes chez l'adulte par un énorme acquis culturel et que l'on ne retrouve à l'état pur que chez l'animal ou le nourrisson ? De même, les analyses historiques ou intentionnelles de la dernière période si riches de suggestions sont extraordinairement décevantes par leur caractère sporadique et leur manque de contenu réel. Or, il ne s'agit certainement pas de faiblesse d'ordre personnel vu la maîtrise inégalée de Husserl en la matière, mais l'horizon même de la phénoménologie détourne le regard du phénoménologue et des données réelles qui définissent pourtant le contenu véritable de sa réflexion. Plus précisément, elles ne lui apparaissent que sous leur aspect négatif en tant qu'elles se suppriment dans leur signification. Or, le mouvement effectif de la description renvoie inéluctablement à cette réalité matérielle qui s'y révèle constamment comme la couche ultime des formations constituées. Nous nous trouvons ainsi devant une contradiction intolérable qui nous oblige à passer au point de vue de l'objectivité en nous libérant des concepts théoriques de la phénoménologie au nom des nécessités techniques de la pratique descriptive. Mais alors se dresse à nouveau le spectre du psychologisme. Comment serait-il possible de justifier dans le cadre de la nature matérielle, animale et sociale la vérité à laquelle prétendent les intentions de la conscience, vérité que l'on peut contester dans des cas particuliers, mais que personne ne serait renié dans son principe sans renoncer à soi-même ? Moi qui ne suis qu'un être singulier objet parmi les autres objets, je porte le monde dans l'intériorité spirituelle de mes actes vécus, et le monde est en moi dans l'opération même par laquelle je me perçois en lui. C'est ici que se présentait la tentation existentialiste qui semble offrir un moyen commode pour enteriner toutes les données réelles de l'existence en son monde, tout en maintenant une opposition métaphysique entre l'homme et la nature. L'être dans le monde, assure Heidegger, n'est pas une circonstance objective qui s'imposerait par la réalité des choses, mais bien une structure ontologique qui appartient en propre à l'existant humain. L'homme n'existe pas parce qu'il est dans le monde et en raison de sa position dans le monde, mais sa position dans le monde n'est précisément possible que parce qu'il existe en tant qu'homme. Et en raison de son essence humaine. Nulle difficulté alors à ce que lui, qui n'est qu'un existant parmi beaucoup d'autres, il porte le monde dans le projet de son être, puisque c'est par ce projet même qu'il se constitue comme être dans le monde. Autrement dit, le problème effectif posé par la structure de l'intentionnalité, à savoir que le monde est édié allemand dans ma conscience, alors que je suis réellement en lui, trouve sa solution immédiate dans la magie du Verbe, qui transforme par la simple disposition des mots le monde dans lequel je suis en un moment de moi-même en tant que je suis précisément être dans le monde. Le vulgaire se contenter de dire l'homme est dans le monde. Le philosophe existentialiste exorcise une telle naïveté et passe sur le plan de l'ontologie existentielle, en assurant que l'homme est être dans le monde. Il ne reste plus alors qu'à décomposer l'expression de manière à détacher l'être dedans, in sein, et à le présenter comme un monde, un moment originaire, et chacun voit sans peine que le monde n'est plus qu'un élément de l'être dans le monde, donc de l'homme. La mystification est un procédé commun aux philosophes, du moins la tradition classique, dont la phénoménologie représentait la formule Kim, avait-elle eu le bon sens élémentaire de reproduire sur le plan symbolique de l'idée ou de la conscience et des opérations réelles par lesquelles l'homme a transformé la nature et l'a rendu assimilable pour sa pensée ? Une telle transposition permettait une justification moins formelle de l'existence en ce monde par la science et la raison où se reflète la dignité du travail humain. Avec l'existentialisme, toute rationalité s'abolit au profit d'un projet qui prétend s'approprier d'ores et déjà la réalité des choses sans disposer lui-même d'aucun fondement qui légitime ses prétentions, plus précisément sous prétexte de rejoindre les données concrètes de l'existence, c'est l'absence même de justification qui s'érige délibérément en justification suprême dans l'arbitraire absolu d'une liberté pour la mort. Toutes les valeurs acquises par le long travail de la tradition humaniste se découvrent subitement comme dénuées de fondements réels et ne se maintiennent plus qu'en s'accrochant à la décision résolues de défendre jusqu'à la mort ce qu'on est devenu incapable de justifier en raison et en vérité. Il serait peu utile de nous attarder sur les innombrables épigones qui ont proliféré sur le modèle heideggerien, le grand problème de notre temps où s'exprime le sentiment devenu unanime que le sujet idéal de la pensée traditionnelle, religieuse ou philosophique s'identifie rigoureusement avec l'homme réel en ce monde à trouver depuis longtemps sa vraie solution dans la dialectique marxiste qui définit le seul processus valable d'une constitution des significations vécues sur le fondement des réalités matérielles. La notion de production rend pleinement compte de l'énigme de la conscience en tant que l'objet travaillé prend un sens pour l'homme comme un produit humain. La compréhension du sens n'est précisément que la transposition symbolique des opérations matérielles de production à un système d'opération intentionnelle où le sujet s'approprie idéalement l'objet en le reproduisant dans sa conscience. Telle est la véritable raison pour laquelle moi qui suis dans le monde, je constitue le monde dans l'intériorité de mes actes vécus. Et la vérité d'une telle constitution se mesure évidemment à la puissance effective du mode de production où elle prend son modèle. Mais le philosophe reste ignorant de ses origines. En tant que ma ombre d'une classe exploiteuse, il n'a pas l'expérience du travail réel des classes exploitées qui donnent aux choses leur sens humain. Plus précisément, il ne perçoit ce travail que sous sa forme idéale dans l'acte du commandement et se demande avec étonnement comment ces significations intentionnelles ont pu s'imposer au monde réel. La réflexion dans la conscience de soi ne peut évidemment que confirmer ses intentions elles-mêmes dans leur pureté vécue et les poser hors du monde comme pure synthèse constituante dans la liberté de l'esprit. Ainsi, les rapports sociaux de production et la division de la société en classe empêchent les classes dirigeantes de se rendre compte du fondement réel des valeurs idéales par lesquelles elles prétendent démontrer leur qualité humaine et justifier leur domination. Exploitant le travail des classes opprimées, elles perçoivent l'objet produit dans son sens humain, mais ce sens ne leur apparaît que dans sa pure idéalité négatrice de toute réalité matérielle puisqu'elles entendent précisément ne prendre aucune part matérielle à sa production. Comme membre d'une classe dominante, je n'accède à la vérité de l'être qu'en niant l'être effectivement réel, à savoir le travail réel des classes opprimées que je dépasse dans les intentions de ma conscience du fait même que je m'en approprie le produit. La forme de l'oppression et la clé du mystère de la transcendance et la haine du naturalisme ne fait que traduire la répugnance naturelle des classes dirigeantes à reconnaître dans le travail qu'elles exploitent la source véritable des significations auxquelles elles prétendent. La difficulté à comprendre la jeunesse réelle des significations idéales se trouvait encore renforcée par la manière abstraite dont s'élabora le matérialisme dans la pensée bourgeoise au cours de sa lutte contre le pouvoir féodal. Durant sa montée révolutionnaire où elle représenta les intérêts généraux de la société humaine, la bourgeoisie était déjà classe exploiteuse bien que sa position d'opprimée ne lui permit pas encore de s'organiser à part des masses laborieuses. Aussi, la matérialité du travail producteur dont elle gardait le souvenir encore présent pour l'opposer au spiritualisme de l'exploitation féodale ne lui apparaissait que dans l'horizon abstrait de son propre mode d'exploitation. Entre les mains du capitaliste naissant, les productions concrètes de la terre et de l'atelier se réduisaient à la pure universalité abstraite de leur valeur d'échange comme simple moment calculable dans le mouvement de l'argent. Dès lors, la puissance créatrice du travail matériel ne pouvait se révéler dans son processus effectivement réel comme la dialectique même où s'engendre tout sens de vérité mais seulement sous la forme abstraite d'un pur mécanisme où elle devient disponible pour les nouveaux rapports de production. Aussi, quand la bourgeoisie arrivait à la phase décisive de sa lutte pour le pouvoir cessant enfin de cacher son naturalisme sous le voile protecteur de la théologie naturelle pour affirmer par le concept de matière la valeur absolue du travail humain, elle se maintient nécessairement dans les limites de l'abstraction mécaniste ne concevant ce même travail qu'en tant qu'exploité par elle sur le plan de la rationalité abstraite du calcul économique. Bien évidemment, ne défendant les intérêts humains qu'en fonction de son mode d'exploitation, elle mout d'autres soucis une fois parvenus à la domination politique que de s'allier avec l'ancienne classe dirigeante pour s'opposer à l'humanisme nouveau qui montait avec le prolétariat. Ce même matérialisme qu'il avait porté au pouvoir lui servit alors de cible privilégiée pour déprécier la réalité effective du travail producteur. L'interprétation de la matière comme pur mécanisme permit une condamnation facile qui confondait systématiquement la matérialité créatrice des masses laborieuses avec la matérialité sordide de l'exploitation capitaliste. La critique du psychologisme s'acharna contre un fantôme qui reflétait dans la conscience de l'oppresseur cette réalité humaine et qu'il dépouillait de tout son sens humain. Cependant, en prenant prétexte de la défense de l'esprit pour repousser le mouvement effectif du progrès humain, la pensée bourgeoise se coupait de la source véritable de ses propres valeurs spirituelles et aboutissait de ce fait même à leur dissolution interne. Si Husserl restait encore dans la tradition du rationalisme idéaliste marquant la floraison tardive de la bourgeoisie allemande et ses ultimes velléités progressistes son évolution n'en témoignait pas moins d'une inquiétude croissante sur le fondement réel des significations visées dans la conscience de la jouissance de l'éternité dans l'intuition des essences à la problématique angoissée de la crise des sciences européennes interprétée comme crise de l'humanité occidentale se révélait le sentiment chaque jour plus profond de la futilité où ont sombré les valeurs traditionnelles et le mot d'ordre fameux du retour aux choses même prenaient de plus en plus ouvertement le sens d'un retour aux réalités sensibles du monde de la vie mais sa position de classe ne permettait pas à Husserl de remonter aux rapports sociaux de production qui définissent le contenu réel de la vie sensible et la constitution transcendantale réduite à chercher son fondement ultime dans le pur donné sensoriel aboutissait paradoxalement à un scepticisme complet entre temps Heidegger avait délibérément renoncé aux exigences classiques de rationalité pour se limiter à la pure transcendance du projet de l'être où l'absence de raison se transmue par la vertu du philosophe en raison suprême de l'existence dans la décomposition de la société bourgeoise par l'action impitoyable du monopole imperialiste la liberté pour la mort s'offrait aux petits bourgeois ruinés comme la justification dernière de ces positions petites bourgeoises avec le passage de phénoménologie à l'existentialisme le thème hautain de la critique du psychologisme le refus de la subjectivité humaine au nom de l'objectivité et de l'universalité du vrai révélait sa propre inconsistance en cédant la place à la pure négation des conditions réelles de l'existence à la pure subjectivité de la décision résolue où l'arbitraire individuel s'érige systématiquement en fondement ultime de toute valeur véritable le matérialisme abstrait était d'autant plus facile à réfuter qu'il se réduisait en dernière analyse à un idéalisme honteux le pur mécanisme s'identifiant aussi bien à la pure pensée de telles discussions n'atteignaient évidemment en aucune manière le matérialisme dialectique qui prend son sens dans l'expérience prolétarienne du travail créateur dans le processus réel de production l'homme est homogène à la matière et c'est dans ce rapport matériel lui-même que se constitue le rapport originaire de la conscience à l'objet qu'elle vise comme sens constitué cependant les masses laborieuses n'avaient pas pu dans le passé s'élever à une idéologie qui leur appartint en propre et exprima exactement la structure de leur activité productrice en effet le faible niveau des forces productives entraînait une multitude de conflits où apparaissaient des destructions dont la transposition sur le plan symbolique de la conscience couvre les objectifs originairement économiques d'un nuage de spiritualité qui définit le sens du sacrifice dès lors les significations effectivement constituées dans le travail producteur s'aviennent dans la transcendance d'une négation idéale de cette même réalité ce dont un certain nombre de gens profitent pour s'adjuger les moyens de production or une telle mystification dans toutes les finesses des conflits idéologiques et le détail des intérêts en jeu leur conception du monde se confondait avec celle des classes exploiteuses et tous contribuaient à perpétuer la forme générale de l'exploitation la religion était l'expression de cette prétention unanime aux positions privilégiées idéalisées en une transcendance suprême où chacun gardait l'espoir de profiter un jour du régime de l'oppression ce n'est qu'avec le développement du machinisme et de la grande industrie qu'apparaissait une nouvelle classe d'exploité qui fait l'expérience dans sa pratique quotidienne de nouveaux rapports de production où l'exploitation commune de la nature par la société humaine remplace l'exploitation de l'homme par l'homme dans ce nouveau mode de l'existence qui s'engendre nécessairement au sein même de la société capitaliste comme la forme de sa suppression le sujet percevant n'est plus l'exploiteur réel ou virtuel qui expôprit le producteur en niant la réalité de son produit mais le producteur lui-même qui défend la matérialité de sa production contre les idéalisations mystificatrices les forces productives nouvelles avant élaborer les conditions d'une appropriation du travail par les travailleurs eux-mêmes le prolétariat libérer par la brutalité même de l'exploitation capitaliste de tout espoir d'arriver à son tour à une position d'exploiteur ne peut voir dans les valeurs spirituelles de la société ancienne qu'autant de préjugés bourgeois qui dissimulent le matérialisme sordide de la pratique bourgeoise bien évidemment le mouvement prolétarien ne se limite pas aux ouvriers d'usine qui constituent son noyau authentique et son fondement permanent il absorbe constamment des couches croissantes des anciennes classes exploiteuses de plus en plus écrasées par le mécanisme du capital et dont l'adhésion au communisme réalise la dialectique de la société bourgeoise dans la vérité de son devenir et de fait il apparaît chaque jour que le communisme défend le contenu véritable des valeurs traditionnelles ce par quoi elles peuvent avoir encore un sens dans la dissolution permanente qui leur impose le système bourgeois les aspirations idéales réduites par l'exploitation capitaliste de simples formes d'hypocrisie qui se dénoncent elles-mêmes par l'évidence de leur futilité reprennent une signification humaine en s'intégrant aux tâches constructives de la révolution polétarienne qui devant la profondeur de la décomposition bourgeoise prend en charge les intérêts généreux de l'humanité et poursuit la construction du socialisme au cours même de la lutte anti-impérialiste la vérité du matérialisme dialectique se démontre dans la dialectique historique réelle où les idéaux des anciennes classes dominantes se découvrent progressivement à leur propre conscience sous la pression d'une prolétarisation continuelle comme de simples résultats de leurs conditions matérielles d'existence d'où il ressort que la matérialité est l'origine authentique de toute signification et de toute valeur ainsi les problèmes traditionnels se trouvent pleinement résolus dans le cadre du marxisme et il n'y a plus lieu d'hésiter à tirer des difficultés techniques que nous avons rencontrées dans la phénoménologie leurs conséquences proprement philosophiques une fois reconnu le contenu réel des structures vécues une solution technique se fut bornée à compléter les descriptions intentionnelles par des analyses objectives mais les données réelles dans leur sens de réalité sont totalement incompatibles avec l'absolu phénoménologique des intentions vécues et une telle mosaïque nous eût infailliblement engagé dans des contradictions inextricables qui auraient ressuscité avec la terreur du psychologisme et les mythes de la transcendance des obstacles pratiquement insurmontables aux recherches positives le mérite principal de la phénoménologie fut d'avoir définitivement liquidé le formalisme dans l'horizon même de l'idéalisme et poser tous les problèmes de valeur sur le terrain du concret mais le concret ne peut se décrire correctement que dans le mouvement effectif de ses déterminations matérielles ce qui impliquait une libération totale et le passage à un horizon radicalement nouveau cependant nous avons cru utile de donner dans la première partie de cet ouvrage des études purement phénoménologiques et largement dépassées mieux qu'une critique systématique elle démontre la nécessité interne de chemins parcourus de l'éternité des essences à la subjectivité vécue de l'ego singulier à la genèse universelle l'évolution de la pensée usserlienne témoignée de l'aspiration constante de l'idéalisme vers ce contenu réel dont seul la théélectique matérialiste définit le concept authentique dans le marxisme la philosophie bourgeoise trouve la forme de sa suppression mais la suppression enveloppe le mouvement même de ce dont elle est suppression en tant qu'elle réalise en le supprimant je ne vais pas le faire même si tu as la présentation c'est la vraie c'est la vraie